A l'occasion de cette 39e journée, j'invite toutes les forces vives de la région à s'investir au bien pour que la campagne de cette année connaisse un succès sans précédent afin qu'ensemble nous réussissions à inverser le processus de désertification et de dégradation des écosystèmes déjà bien perceptibles à travers le pays. Mon commandant inspecteur régional des oseaux forêts de Tambacouda, je me réussis de constater aujourd'hui que le trafic illicite de bois, un fléau qui commençait à bien entamer les formations forestières de notre région, a été fortement combattu par vos hommes et à côté de toutes les forces de défense et de sécurité de Tambacouda. C'est dire combien nous avons bien anticipé pour traduire en acte la volonté de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, lors de son discours du 4 avril dernier, de ne plus voir qu'un seul arbre soit abattu pour être exporté hors de nos frontières. Cette année, la campagne de reboisement est encore placée sous le parrainage d'un arbre mythique très présent dans le paysage floristique sénégalais. Je veux parler du khaya sénégalais de 6. A l'endroit de nos populations, je les invite à veiller sur ces plantations et leur protection. Sinon, les effets des changements climatiques accentués par des actions anthropiques comme les feux de brousse et les défrichements pourraient hypothéquer nos efforts. Permettez-moi, avant de terminer mes propos, de remercier M. le maire, M. Daou, maire de la commune de Kouchaba-Wolof, ainsi que le capitaine Gomis, pour les efforts consentis durant ces 72 heures pour permettre la réalisation de cette activité. Je déclare son annuellement ouverte la campagne de reboisement 2022 dans la région de Tambakouda. Je vous remercie.